Aujourd'hui c'est une cinquième journée de mobilisation, il y a encore des centaines de milliers de personnes dans la rue qui montrent la détermination des Français et surtout des salariés à ne pas accepter cette réforme des retraites. Ce que je regrette c'est que le gouvernement s'entête, que le Président de la République nous provoque, y compris, et demande aux Français d'accepter cette réforme qui est particulièrement injuste. Donc maintenant la détermination elle doit rester de notre côté, le calme aussi. Et aujourd'hui est une étape, et ce que je souhaite c'est que le 7 mars prochain ce soit une étape encore plus forte, plus importante, et que nous arrivions tous ensemble à montrer que nous ne voulons pas cette réforme. Et s'il faut bloquer le pays pour cela, et bien bloquons-le. Pourquoi Macron n'écoute pas ce qui est en train de se passer dans le pays ? Mais le Président de la République et sa majorité ont un projet de société en tête. Et face au défi de l'allongement de la durée de la vie, ils font le choix de demander aux Français de travailler plus longtemps. Alors que d'autres choix existent pour financer cet allongement de la durée de la vie, il faut tout simplement aller taxer le capital plutôt que de taxer le travail. Il vaut mieux faire contribuer les revenus financiers plutôt que de demander aux Français de travailler deux ans de plus. Le progrès social c'est de vivre heureux avec une bonne retraite à partir de 60 ans, c'est ce que nous proposons, et avec des propositions pour le financer. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à tous les gens qui ne sont pas encore dans la rue, mais qui sont convaincus maintenant que la réforme n'est pas bonne ? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent ? On voit aujourd'hui qu'il y a un niveau de mobilisation qui est très élevé, mais il faut aller plus loin. On a encore des gens à convaincre, il y a encore des gens qui ne manifestent pas aujourd'hui, mais qui sont contre cette réforme. Le bras de fer, il va se jouer dans le pays, dans toutes les villes de France. Il y a plus de 250 cortèges dans toute la France. C'est énorme, c'est sans précédent. Depuis 50 ans, on n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu une intersyndicale aussi unie à plonge jusqu'à l'arrêt du pays. C'était en 68 la dernière fois que ça s'est produit. C'est donc un niveau de mobilisation exceptionnel. Il faut le maintenir, il faut aller plus loin et se faire entendre. Le 7 mars sera une date décisive.